Chers amis, bien le bonjour ! Dans cette vidéo, on va faire le point sur la grosse nouvelle au sein de l'univers d'investissement dont je vous parle régulièrement puisque Realty vient d'annoncer qu'ils ouvraient leur capital à leurs investisseurs, à leur communauté. On va voir ce que ça veut dire et je vais vous dire ce que je vais faire. Est-ce que je compte mettre des billes, non pas dans les propriétés de Realty, mais dans Realty en tant qu'entreprise ? On va commencer par faire un point sur ce qu'est Realty. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, Realty, c'est de l'immobilier tokenisé. C'est-à-dire qu'assez régulièrement sur la place de marché de Realty, vous voyez débarquer des propriétés. Ces propriétés, vous pouvez les acheter généralement à partir de parts de 50$ et vous voyez, par exemple ici, je détiens 4 parts sur 11 000 parts de ce petit immeuble. Là, je détiens une part, là je détiens une part, etc. Parfois je détiens même des fractions de tokens parce que j'acquiers également certains morceaux de propriétés avec mes loyers qui sont réinvestis. Et l'un dans l'autre, ça fait que j'ai un portefeuille qui est assez diversifié. Vous voyez que je suis investi dans 120 propriétés et surtout j'ai un assez bon rendement. Ça me rapporte un rendement de 9,45% à ce jour. C'est-à-dire que je reçois plus de 100$ mensuellement et annuellement je touche près de 1300$. Et donc c'est de l'argent qui arrive tous les lundis et que je réinvestis au fur et à mesure pour augmenter l'effet boule de neige. Donc c'est une solution d'investissement qui est très intéressante pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc c'est pas comme des SCPI où vous devez faire confiance à un gestionnaire de portefeuille et surtout où c'est pas liquide. Là vous êtes sur quelque chose où vous construisez vous-même en étant directement propriétaire de partie de propriétés. Vous vous construisez votre portefeuille au fur et à mesure. Parfois il y a certaines propriétés que je zappe parce que ça ne m'intéresse pas. Parfois il y a des propriétés sur lesquelles je me rue parce que ça m'intéresse. Et l'un dans l'autre ça permet de se constituer un petit portefeuille. Et quand je dis que c'est pas comme des SCPI parce que c'est liquide, l'idée c'est que vous êtes vraiment propriétaire de vos tokens et ça ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous pouvez les vendre comme bon vous semble. Vous avez un marché secondaire. Le marché secondaire je l'utilise essentiellement pour pouvoir acheter des propriétés. Je gâte souvent pour voir s'il n'y a pas des petites opportunités d'investissement mais vous pouvez évidemment vendre vos propriétés. Donc c'est ça qui est intéressant c'est que vous êtes sur un marché qui est liquide. Qui est liquide à ce jour parce qu'on peut très bien imaginer un scénario catastrophe où tout le monde commence à paniquer. Tout le monde se rue pour essayer de sortir etc. Pour le moment c'est pas arrivé mais ça fait que 5 ans que Realty existe donc ça fait partie évidemment des risques. Le risque de liquidité. Mais à ce stade on n'a jamais vu quelque chose de ce genre. Quand je dis que vous êtes pleinement propriétaire de vos tokens ça a une autre conséquence. Vous avez également la possibilité d'hypothéquer vos tokens. Là vous voyez il y a différents tokens que je possède. Je peux décider de les déposer sur cette place de marché et donc en mettant ces propriétés en collatéral je peux emprunter ici soit de l'USDC soit du XDAE qui sont les stable coins avec lesquels on investit sur la plateforme Realty. Donc je pourrais comme ça décider d'emprunter 485 dollars et donc c'est de l'argent que je pourrais ensuite transférer directement sur mon compte. Mais voilà vous avez des taux d'intérêt qui sont ce qu'ils sont. Là vous avez sur le stable coin de l'USDC un taux à 7,69. Ce qui n'est pas trop mal. Si vous empruntez à 7,69 pour pouvoir investir dans la foulée aux alentours de 9% de 9,5% ce que vous pouvez le faire parce que vous le voyez vous avez des propriétés que vous pouvez acheter par exemple ici vous avez un rendement de 9,39 etc. Donc vous pouvez faire des opérations qui sont intéressantes et j'ai déjà fait ça par le passé. Mais là ce que je fais c'est que je suis plutôt apporteur de liquidités. Donc vous voyez j'ai 250 dollars qui travaillent à ce prix là en attendant de nouvelles opportunités d'investir. Donc j'utilise également cet outil de Realty pour pouvoir faire fructifier mon loyer un petit peu comme un livret d'épargne amélioré. Donc ça c'est Realty. Vous avez régulièrement des propriétés créées sur la Marketplace. Vous pouvez les acheter, vous commencez à toucher des loyers et ensuite ce token est à vous. Vous pouvez décider de le revendre, vous pouvez décider de l'hypothéquer et avec vos loyers c'est pareil. Vous pouvez décider de les transférer en deux clics sur votre compte en banque. Vous pouvez aussi décider de les réinvestir dans les propriétés ou vous pouvez décider de faire travailler vos liquidités sur cette place de marché. Mais il y a une nouveauté qui vient d'arriver sur Realty qui a été mentionnée dans le Community Call. Donc les Community Call c'est... Vous avez une chaîne YouTube de Realty et donc assez régulièrement, là vous avez un des fondateurs de Realty c'est ses deux frères qui sont fondateurs. Vous avez Rémi Jacobson et vous avez Jean-Marc Jacobson. Vous pouvez une fois par semaine participer au Community Call et poser toutes vos questions sur le projet. Et donc dans le dernier Community Call, le Community Call du 14 février, et bien Rémi Jacobson a annoncé que Realty ouvrait son capital. Ça veut dire que si vous allez maintenant sur la place de marché de Realty, et bien outre les propriétés que je vais racheter demain matin, ça va être possible de rechoper un petit peu de tokens de cette propriété à 10,05%. Donc demain je vais remettre une petite pièce là-dedans. J'ai déjà chopé un morceau de la maison Barbie là parce que je trouvais ça sympa. Mais en tout cas, si vous cliquez ici, vous voyez que vous avez maintenant la possibilité d'investir dans Realty pour acheter leur nouveau token raise. Realty va émettre 100 000 tokens, chacun d'une valeur de 50$. Et en possédant ces tokens, vous possédez une partie de Realty. Moi j'ai déjà annoncé que je voulais acheter certains de ces tokens. Et pour être tout à fait transparent avec vous, je vais en prendre 3. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais en prendre 3 et pourquoi je ne vais pas en prendre plus, mais également pourquoi j'en prends quand même. Donc je vais commencer par l'intérêt que je vois. L'intérêt que je vois, c'est que vous êtes effectivement sur une entreprise qui est innovante. Vous êtes sur une entreprise qui est innovante. Realty c'est un leader dans ce marché de la tokenisation. Et les outils qu'ils sont capables de créer, ça fonctionne. Quand ils mettent des propriétés sur la marketplace, ça se vend. Donc Realty a la possibilité d'être rentable dans un domaine en pleine expansion. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et par ailleurs, ça m'amuse, je trouve ça amusant de suivre cette aventure. Parce que les investissements que j'ai aujourd'hui, vous avez les ETF. Et quand vous êtes dans des ETF, vous ne suivez même pas les entreprises qu'il y a derrière. Et par ailleurs, quand vous êtes dans des entreprises comme Apple, comme Microsoft, comme Total, etc. Vous êtes quand même très loin de l'entreprise. Même quand vous êtes actionnaire, c'est des choses qui sont tellement gigantesques que vous n'allez jamais avoir un chat sur YouTube avec les patrons de l'entreprise. Là, ça m'intéresse parce qu'il y a cette proximité avec les dirigeants de l'entreprise. Et donc ça va permettre d'apprendre pas mal de choses. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre une petite pincée de token. C'est pour pouvoir suivre cette aventure de plus près. Ça va me pousser à lire les différents rapports financiers quand ils vont publier leurs rapports financiers pour comprendre véritablement dans le détail le business model de cette entreprise. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'en prends pas plus ? Parce qu'à ce stade, on ne sait pas du tout ce qu'on achète. C'est ça un petit peu le problème. Donc évidemment, la direction de Realty explique qu'ils vont au fur et à mesure communiquer et envoyer tout un tas de documents. Mais là, vous ne savez pas en fait à quoi correspondent les 5 millions d'euros. Donc les frères Jacobson peuvent dire que Realty vaut aujourd'hui 100 millions d'euros. En fait, on n'en sait rien. On n'a pas la possibilité en l'absence de rapports financiers de dire « D'accord, le petit token que j'achète aujourd'hui correspond à telle fraction de l'entreprise. » Et donc à mesure que l'entreprise va grandir, je peux imaginer que la valeur du token va évoluer de temps. À ce stade, on n'en sait absolument rien. Ça, c'est la première chose pour laquelle je n'ai pas l'intention d'acheter de plus grande partie. Et puis l'autre raison, c'est que qui dit nouvel acteur dans un nouveau secteur dit qu'il y a évidemment une quantité de risques. Vous avez des risques réglementaires d'abord. Donc Realty est très au fait de ça. Ils sont au taquet pour avancer de concert avec les différentes juridictions. Mais vous avez évidemment des risques qu'on vous dise « À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de faire ci, vous n'avez plus le droit de faire ça. » Ou « À partir de maintenant, faire ci, ça va coûter tant, etc. » Donc vous avez ce genre de risque. Et vous avez également ce risque que, comme on est au début d'un nouveau secteur, on ne sait pas finalement quel va être l'acteur qui va pouvoir tirer son épingle du jeu. Au début d'internet, vous avez eu une explosion d'acteurs. Et à l'époque, c'était très difficile de savoir que ça allait être des boîtes comme Google, des boîtes comme Facebook, ce genre de boîtes qui allaient tirer leur épingle du jeu. On n'en savait absolument rien. Donc peut-être que quand vous achetez Realty aujourd'hui, vous achetez le Google de demain. Et peut-être pas du tout. Peut-être que vous achetez le Yahoo. Et à ce stade, on n'a absolument aucun moyen de le savoir. Donc je vais mettre une toute petite portion de mon argent à ce stade. Mais ça va être rigolo parce que ça va être un nouvel aspect de l'aventure Realty que je vais pouvoir documenter avec vous. Et si au fur et à mesure, je me rends compte que c'est un bon investissement, je me rends compte qu'on a les documents nécessaires pour pouvoir se faire une idée plus aiguisée de ce dans quoi on investit, eh bien évidemment que j'augmenterai ma position. Et je vous parlerai de tout ça au fur et à mesure. En attendant, vous le savez, moi ce qui m'intéresse, c'est d'investir dans de grosses entreprises cotées en bourse. C'est en ça que j'ai confiance et je suis récompensé pour ça. Vous voyez que le portefeuille a bien performé depuis le début de l'année. Je commence à prendre du plaisir à investir dans les ETF. Ça, ce n'était pas gagné. Parce que quand je vois que le fait d'avoir augmenté significativement ma position dans le SP500, je vois que je suis bien récompensé de ça en termes de plus-value. Et je pense qu'on va avoir à peu près le même phénomène avec le Nasdaq. Et vous le savez, une autre manière dont je gagne mon argent, eh bien c'est en vendant des options. J'ai publié hier le dernier épisode du challenge option. Et donc vous commencez à voir en quoi ça consiste. Plutôt que de garder tout simplement et bêtement mes entreprises en portefeuille, je passe des contrats avec certaines personnes qui me payent pour cela. Et ça permet d'augmenter au fur et à mesure l'argent qui est disponible sur mon courtier pour pouvoir réinvestir. Vous le savez qu'une fois par mois, j'investis une somme qui est composée des dividendes que je reçois, de l'épargne que j'injecte, des revenus de la chaîne YouTube que je réinvestis pour faire grandir le portefeuille. Et donc pour augmenter les enjeux de cette chaîne YouTube, je considère donc qu'en réinvestissant les revenus AdSense, eh bien je réinvestis dans mon business. Et puis vous avez également les revenus des options. La dernière fois, c'était une toute petite part qui venait des revenus d'options. Vous voyez qu'on avait le mois dernier 100 euros qui venait des options. Eh bien ce mois-là, ça va être beaucoup plus. Vous l'avez vu. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de battre le montant de cette cartouche mensuelle. Mais pas de beaucoup. Voilà, on va y aller petit à petit pour pouvoir se fixer cet objectif de battre mois après mois les revenus qu'on investit dans ce portefeuille. Et donc la variable d'ajustement que j'aurai, ce sera l'épargne. Et donc je vais sans doute ce mois-ci injecter plus d'épargne que le mois dernier pour pouvoir battre ces 881 euros que j'ai investis dans le portefeuille le mois dernier. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Eh bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.